bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais te présenter comment je fais mon mood board mon tableau des visions pour la collection de couture printemps été 2022 donc je vais d'abord commencer par faire un fond avec des encres donc là moi j'utilise les in zinc de aladdin voilà je les tapote sur un papier à bulle enfin c'est pas un papier un plastique à bulle c'est de la récupération et puis ensuite je les mouille avec un spray et je remets l'encre comme ceci sur le papier de façon un peu aléatoire comme je le sens donc du coup j'ai utilisé les couleurs rose et bleu donc du coup j'ai deux roses un framboise et puis un rose et puis un bleu voilà donc du coup je mets d'abord mon fond rose voilà et je recommence l'opération alors je vais t'expliquer un petit peu comment comment j'ai conçu un petit peu ce ce mood board pour cette pour cette cette saison été printemps printemps été plutôt alors du coup j'ai voulu mettre en avant la ma vénus parce que c'est une planète qui est au centre de mon thème et je voulais vraiment qu'elle me guide et qu'elle m'oriente sur cette saison là donc vénus en fait elle représente un petit peu les valeurs les relations tout ce qui tourne autour de la féminité c'est une planète qui est la maîtresse du du signe du taureau donc du coup elle a un lien avec la nature la beauté mais aussi la sensualité au sens large du terme et puis elle est aussi la planète maîtresse de la balance et donc là on est plus sur la beauté mais un peu spirituel voilà c'est un peu la féminité dans le sens l'amoureuse mais aussi dans le sens séductrice elle a beaucoup de facettes cette cette vénus et ouais c'est la raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu en avant dans ce tableau des visions et pour cette collection parce que afin qu'elle puisse m'éclairer un petit peu c'est aussi l'intelligence du coeur voilà donc voilà un petit peu ma grande ligne directive pour pour ce tableau des visions connecté à vénus alors moi dans mon thème natal vénus elle est en vierge maison 9 donc elle est vraiment elle est tournée sur le don de soi mais elle est aussi tournée vers quelque chose où on se perfectionne où on est bien structuré quand même la vierge elle est structurée et maison 9 c'est vraiment j'expérimente l'élargissement de mes horizons donc une fois que c'est sec moi j'aime bien rajouter des petits points enfin des petites tâches comme ça donc vraiment il faut y aller comme d'habitude un petit peu au feeling ouais il faut vraiment c'est les couleurs qui vont guider c'est le pinceau qui va guider et c'est un lâcher prise moi c'est ça que j'aime beaucoup quand je fais un tableau des visions quand je fais un fond comme ça c'est vraiment ce lâcher prise alors là j'avais trouvé récemment des comment on dit c'est pas des paillettes d'or mais enfin c'est des feuilles d'or voilà donc là du coup je vais en mettre donc elles sont un peu magnétostatique là enfin donc c'est pas facile à utiliser donc voilà avec une pince à épiler c'est c'est plus facile à les prendre voilà au début ça peut être un peu difficile à manipuler parce que voilà elle reste collée sur le doigt elles sont pas faciles mais voilà à force de maîtrise ça va aller mieux donc là j'en mets un petit peu partout ça c'est vraiment la première des premières fois que j'utilise ce genre de deux deux choses je trouve ça fait pas mal en fait voilà quand on arrive à maîtriser la petite feuille qui veut pas rester à l'endroit où on veut ça va voilà donc là encore une fois il faut vraiment on y va vraiment ouais à lâcher prise et au feeling quoi ça permet vraiment d'être c'est un moment où vraiment ça nous permet de de se recentrer et je pense que dans les temps actuels on a vraiment besoin de ça c'est pour ça que si tu fais des tableaux des visions pour quand tu vas coudre différentes choses je trouve que c'est bien parce que voilà ça permet de de recentrer un petit peu où est ce que tu veux aller dans cette dans cette collection là j'ai pas encore réfléchi à tout ce que j'aimerais coudre mais c'est juste voilà je vais plutôt utiliser des tissus qui vont avoir à faire avec ce que moi je définis par ma vénus c'est à dire par tout ce qui tourne autour des valeurs et surtout de la féminité oui quelque chose de beaucoup plus féminin alors du coup voilà j'ai mis des des tampons et des petites fleurs pour moi ouais c'est vraiment aussi le féminin c'est la petite fleur c'est le printemps qui arrive c'est cette légèreté ça me fait beaucoup de bien donc du coup j'ai utilisé ce tampon là c'est les ateliers de karine et puis là je me suis dit que j'allais coloriser avec de l'aquarelle les petites feuilles mais moi je colorise là pour le coup je colorise juste les petites feuilles mais pareil on peut coloriser aussi la fleur mais là je voulais pas forcément mettre cinquante mille couleurs et puis ça m'intéressait pas je voulais juste faire des petites touches alors il y a deux techniques pour coloriser les tampons c'est soit on laisse déborder soit on laisse pas déborder ça c'est comme on le sent bon là j'ai laissé déborder un peu moi j'aime bien quand ça déborde un peu quand ça déborde un peu du cadre c'est les autres planètes qui viennent dire quand même t'exagères d'être trop perfectionniste et puis là j'ai mis un petit tampon qui s'appelle cultiver son jardin secret voilà je pense que c'est aussi les ateliers de karine et puis là j'en mets un petit peu partout c'est la touche de noir qui va permettre un petit peu de faire ressortir le fond donc là je vous présente un petit peu toutes les photos que j'avais trouvées autour de ce thème là qui m'ont inspiré alors je vais pas toutes les utiliser pour ce tableau des visions mais c'est pas grave voilà je vais utiliser celles qui me parlent le plus il faut bien attendre que ça sèche avant de mettre les photos j'ai oublié de le dire mais préciser mais vraiment n'hésitez pas donc maintenant je dispose un petit peu les photos comme ça me tente, comme ça me chante enfin comme ça me parle en fait voilà donc vous voyez que les photos sont beaucoup en lien avec justement cette légèreté, cette féminité voilà donc je les dispose un petit peu et vous voyez je fais attention aussi des fois de garder les petits mots que j'ai mis donc là au lieu d'avoir cultiver son jardin secret j'ai mis juste garder le jardin et puis il y a un autre endroit où j'ai juste gardé secret pour pouvoir voilà je peux couper aussi mes mots et garder un petit peu cette idée oui cultiver son jardin secret je pense que c'est cette idée que j'ai fait pour mon monde board et après moi j'aime bien écrire des mots pour me rappeler exactement le la direction de cette collection et là j'ai marqué me connecter à et puis j'ai mis après j'ai mis à la nature à mon féminin à ma création et à mon corps donc c'est vraiment les domaines dans lesquels j'avais envie de me connecter j'avais envie d'aller pour cette collection printemps-été maintenant que la collection automne-hiver est terminée je passe au printemps et voilà mon mood board est terminé n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne veux rien rater je vais proposer ici des ateliers de couture à partir du 19 mars en présentiel donc dans la région de Genève et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci 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 on